Générique Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommet de cette édition de la mi-journée, une petite phase de turbulence pour les marchés, même si la situation est plutôt calme à mi-séance sur les marchés européens, avec un CAC 40 qui revient proche de l'équilibre, autour de 5 450 points actuellement. On a vu cette séquence de turbulence hier sur les marchés américains avec des baisses de 2,5% pour les grands indices. Une forte remontée de la volatilité du marché, le VIX qui est remonté autour de 35 contre 25 environ ces derniers jours. Baisse des actions, je le disais, et Jérôme Powell n'y a rien changé. Le patron de la réserve fédérale américaine dans sa communication se montre toujours quand même assez inquiet. Il y a des conséquences de long terme à venir de la pandémie et confirme l'idée qu'une réduction du soutien de la Fed à ce stade serait totalement prématurée. On voit d'ailleurs que les marchés de taux avaient plutôt anticipé cette communication. On a vu le disant américain qui retombait autour de 1% ces derniers jours. Jérôme Powell qui a par ailleurs refusé de commenter la frénésie acheteuse des investisseurs particuliers. L'affaire GameStop évidemment qui commence à se diffuser à l'ensemble de la planète. Ces traders particuliers réunis sur les forums boursiers américains qui s'attaquent aux valeurs les plus shortées, les plus vendues à découvert par les fonds spéculatifs de Wall Street. GameStop étant l'emblème de ce mouvement. Mais je le disais, on voit une diffusion de ce mouvement à d'autres continents. On a vu hier en Europe les valeurs foncières, les foncières commerciales qui font partie des valeurs les plus shortées en Europe qui rebondissaient très fortement. Et puis ce matin en Asie, en Australie, au Japon, là aussi on a vu des phénomènes spéculatifs assez intenses sur quelques-unes des valeurs les plus shortées sur ces marchés. Donc le phénomène continue. Sur le plan macro, on suivra la publication de la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre en début d'après-midi. Une croissance qui sera positive certes, mais qui sera quand même nettement affaiblie après le rebond spectaculaire du troisième trimestre. Et puis les résultats d'entreprise. On a eu des chiffres solides hier publiés par quelques géants de Wall Street. Apple, Facebook ou encore Tesla. Apple qui dépasse la barre de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un trimestre. Évidemment c'est historique. Facebook qui fait état de chiffres très solides également malgré le bruit politique négatif autour des réseaux sociaux. Les annonceurs continuent de faire confiance à Facebook. Et puis Tesla qui a un peu déçu les attentes visiblement sur ces chiffres du quatrième trimestre mais qui boucle quand même une année positive en termes de rentabilité. La première de son histoire. On voyait les titres Apple, Facebook et Tesla qui étaient néanmoins en baisse après marché après leurs résultats hier. Et puis nous on parlera dans cette édition de la mi-journée des résultats de ST Micro Electronics. Apple, Tesla sont des gros clients de ST Micro et ont sans doute participé à la très bonne tenue de l'activité de ST Micro avec une reprise beaucoup plus forte que prévue sur la deuxième partie d'année. Et ST Micro qui envisage une poursuite de l'accélération de son activité sur cette année 2021 avec une augmentation de ses investissements. Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Micro sera avec nous d'ici un quart d'heure par téléphone. Tendance mon ami, c'est le rendez-vous chaque jour pour suivre les infos clés de marché à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est dans le rouge toujours sur le CAC 40 dans le sillage des clôtures à Wall Street qui affichait hier un recul que les indices américains n'avaient pas connu depuis octobre dernier. Une tendance qui pourrait s'expliquer par de larges prises de bénéfices alors que les valorisations sont de plus en plus jugées excessives par les experts. Du côté des actualités à suivre aujourd'hui à Paris, la Fed a annoncé hier soir maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois mais qui reste optimiste pour l'avenir, estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès de la vaccination. Sur ce sujet justement, les négociations continuent entre l'Union Européenne et AstraZeneca à propos de la livraison de doses de vaccins. Bruxelles qui tente de faire pression sur le groupe pharmaceutique pour que celui-ci utilise ses centres de production britanniques pour assurer les livraisons auxquelles il s'était engagé. Des négociations qui ne sont pas pour rassurer les investisseurs alors que la progression des nouveaux variants du virus inquiète les autorités sanitaires et pousse les gouvernements à réfléchir à de nouvelles mesures de restriction. En France, les investisseurs attendent de savoir quelle sera la décision du gouvernement qui semble vouloir éviter à tout prix un troisième confinement mais constaté dans le même temps que la mesure du couvre-feu à 18h n'a pas l'effet escompté sur le ralentissement de la propagation du virus. On notera également que plusieurs traders pointent du doigt la pression exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop, partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital, qui était positionné à découvert dessus, a demandé à ses actionnaires de renflouer ses caisses à hauteur de près de 3 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital, comme Clépierre, Unibail, Rodamco, Westfield, Europecar ou encore Nokia en Europe, qui affichait hier de fortes progressions. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance dès hier soir des résultats de Facebook, d'Apple ou encore de Tesla. Apple qui fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, porté par ses ventes d'iPhone, mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs et de tablettes en lien avec la pandémie qui pousse les gens à rester chez eux et à travailler de chez eux. Facebook annonce de son côté un chiffre d'affaires à 28,07 milliards de dollars sur la période, soit 7 milliards de dollars de plus qu'il y a un an. Et Tesla annonce des performances trimestrielles qui ont déçu les investisseurs au quatrième trimestre 2020, ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, l'entreprise est rentable sur l'ensemble de l'année 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année pour un résultat net de 721 millions de dollars. En France, STMicroelectronics s'attend de son côté à une hausse de 31% de ses revenus sur un an pour le premier trimestre 2021. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020 en hausse de plus de 17% en annuel. Et on finit avec Elior Group. Elior Group qui estime de son côté que la situation sanitaire reste source d'incertitude pour son activité à venir. Elior qui a accusé un repli organique d'un peu plus de 26% au premier trimestre de son exercice décalé. Des résultats qui déçoivent les investisseurs. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parle des perspectives de marché, des opportunités d'investissement. En ce début d'année 2021 avec Anne-Laure Frischlander-Jacobsson qui est à mes côtés en plateau DG de BNY Mellon IM en France. Bonjour et bienvenue Anne-Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot quand même de la big picture et de la perspective que vous avez chez BNY Mellon IM pour cette année 2021. Bon, le marché, les investisseurs sont un peu perturbés par une logistique vaccinale peut-être un peu plus lente que prévu, une situation épidémique toujours très dégradée en Europe, aux Etats-Unis néanmoins. Est-ce que le cap reste celui d'une réouverture des économies, d'une reprise forte à un moment donné au cours de cette année Anne-Laure ? Oui, notre scénario de reprise ne change pas dans l'absolu d'une façon très drastique. Il y a un décalage, il y a un retard, ça c'est certain. On s'attendait à des trous d'air, ils sont là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments pour rester positifs. Le premier, c'est des plans de relance massifs. On a également aujourd'hui vu déjà des premiers résultats qui sont satisfaisants. La Chine est déjà revenue au niveau d'avant-crise, les Etats-Unis ont amorcé déjà une très très forte reprise et on est au niveau de l'Europe encore un peu à la traîne. Ce qui nous met un petit peu, vraiment aujourd'hui, l'inquiétude, elle est sur la possibilité que ces variants anglais et ces nouveaux confinements retardent drastiquement. Le cas que le vaccin serait efficace serait effectivement là, le véritable danger qui remettrait le scénario central, finalement comme étant un scénario qui reviendrait vers un ralentissement de l'économie, mais ce n'était aujourd'hui pas notre scénario. Donc on est plutôt favorable à cette reprise. Ce qui va vraiment, ce qu'on regarde de près, c'est cette épargne massif aujourd'hui disponible qui demande finalement à être réintégrée dans l'économie. Il y a toutes les ressources pour un rebond fort le moment venu. On a toutes les ressources pour un rebond fort. Il faut qu'il y ait ce déclenchement. Maintenant, le retour au niveau d'avant-crise tel qu'on l'espérait pour fin 2021 va probablement être décalé à 2022. On rappelle quand même que c'est une crise qui a été administrée. Ce n'est pas une crise comme en 2007 de système. Donc elle s'autogère. Les banques centrales ont cette politique accommodante. La Fed, encore hier, a annoncé qu'elle ne changerait pas le cap. Donc en l'absence soit de reprise de l'inflation très forte aux Etats-Unis qui changeraient les modifications des politiques monétaires ou finalement d'une inefficacité du vaccin, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce scénario de reprise. Exactement. L'autre point clé quand même de ce début d'année, c'est l'administration Biden qui s'installe, qui se met en place. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le programme de Joe Biden et de son administration sur le plan de l'investissement et des opportunités d'investissement que ça peut créer pour vous, Anne-Laure ? Bon, tout d'abord sur le plan purement économique, c'est vrai que dans le scénario central d'économie, ce stimulus qui est mis en place avec ce plan d'infrastructure et ses investissements, on rappelle qu'il y a eu 900 milliards de plans de relance qui ont été annoncés en décembre et 1400 qui s'ajoutent à cela. Donc ça, c'est d'une façon générale un très fort soutien pour les marchés et pour l'économie. L'autre chose qui est beaucoup plus niche et beaucoup plus, je dirais, subtile, c'est la partie ESG et le changement climatique. Biden a fait une annonce, a dit une phrase que je trouve particulièrement intéressante, qui disait que le changement climatique était la problématique numéro un pour l'humanité aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une restructuration et des changements très forts qui vont accélérer l'investissement ESG. D'une part, par une modification de la régulation et d'autre part, par probablement des programmes qui vont être faits pour supporter la thématique de l'environnement, du changement climatique, de l'énergie renouvelable. On a déjà des premières décisions très fortes. Réintégration des accords de Paris, ça c'était le préambule, on va dire, le prérequis pour Joe Biden. On voit des décisions de moratoire sur des forages d'hydrocarbures, alors sur les terres et les eaux fédérales évidemment, le blocage du projet de pipeline Keystone également. Tout ça va dans le sens effectivement de favoriser, à l'inverse des hydrocarbures, les énergies renouvelables. Il y a un certain nombre d'annonces qui sont en train de mettre en place. Moi, il y en a quelques-unes que je trouve particulièrement intéressantes qui sont liées à la régulation, notamment des fonds de pension, les fonds de pension Eriza. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même 30 trillions de dollars que représentent ces fonds de pension. D'accord. 30 000 milliards de dollars. 30 000 milliards de dollars. L'année dernière, le département du Travail avait finalement figé la capacité d'investissement dans l'ESG en finalement mettant une règle qu'il fallait qu'il y ait des critères uniquement financiers, le côté piquuniaire, pour pouvoir regarder le choix d'investissement. Il y a eu une forme de lobby auquel beaucoup de groupes ont fait partie. Et là, une des premières annonces de Biden, c'est de revoir cette règle. Il faut savoir que si on a ces 30 000 milliards de dollars qui peuvent d'un seul coup intégrer de l'ESG, vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur certaines valeurs qui sont les mieux notées en ESG. Si ces fonds mettent en équivalence leurs critères financiers avec des critères extra-financiers demain, ça veut dire que c'est 30 000 milliards qui peuvent s'investir différemment ? Alors aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des investissements aux Etats-Unis qui sont investis en ESG. C'est beaucoup plus en Europe. En Europe, on a une avancée par rapport aux Etats-Unis dans ce domaine-là, notamment la régulation avec la taxonomie européenne qui est en train de mettre en place, qui régit finalement des règles de reporting à la fois pour les entreprises, pour les investisseurs et pour les asset managers. Ces règles-là, si on les transpose maintenant au niveau de l'économie américaine, vont accélérer ce phénomène d'une façon très forte, que ce soit au niveau de l'asset management, puisque là, effectivement, on le reconnaît, on l'avoue sans problème, un décalage entre les avancées des asset managers américains par rapport en Europe sur les départements, sur le critère ESG. Là, on va avoir un rattrapage qui va s'accélérer. Même si c'est déjà en route, on pourrait voir déjà une avancée très forte dans la mise en place de critères ESG de la part de cette industrie-là. Et puis, toute la thématique, vous le disiez tout à l'heure, sur l'investissement dans l'énergie renouvelable. Il y a un plan d'infrastructure qui est en train d'être mis en place. Il y a 2 trillions qui vont être investis pour l'énergie renouvelable, avec ce pilote à hydrogène qui va révolutionner quelque part le secteur des utilities. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que le secteur de l'énergie, aujourd'hui, est le principal secteur aux Etats-Unis. Ce qui peut expliquer aussi un petit peu un lobby à la base. Oui, il y a une forme de résistance. Anti-ESG, résistance au changement climatique. Mais cette transformation qui peut se parer au sein de ce secteur en intégrant cette énergie renouvelable va pouvoir modifier... C'est un secteur qui va devoir faire aussi sa révolution. Juste, si les Etats-Unis se mettent à rattraper leur retard en matière d'intégration ESG, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le marché ? C'est-à-dire un marché qui va être une partie du marché qui ne sera plus investissable pour la majorité des investisseurs dans le monde demain ? Ça veut dire, à l'inverse, les valeurs les mieux disantes du point de vue ESG qui vont être surinvesties peut-être par certains investisseurs ? Il faut être très très prudent dans ces statements. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, techniquement, on voit des flux et on a vu des flux qui vont supporter les valeurs les mieux notées en ESG et, à l'inverse, des investissements sur les secteurs qui sont le moins notés. Maintenant, ça reste quand même de la technique. Ce que l'on recherche plus à regarder en tant que gestionnaire, c'est comment cette tendance de recherche de l'ESG va améliorer les fondamentaux dans certains secteurs et dans certaines nouvelles thématiques. L'énergie renouvelable, la transition énergétique, ce sont des thématiques qui impactent fortement toute une catégorie d'entreprises dans ce secteur-là. Et c'est ce qui nous intéresse plus que de regarder les flux techniques qui, oui, ont un impact. On l'a vu déjà sur l'année 2020. Beaucoup de fonds ESG ont mieux performé que des fonds non ESG. Ça s'explique aussi à certains secteurs de résistance. Mais c'est vrai qu'il y a une recherche de qualité aujourd'hui. Et techniquement, c'est un support également en termes de flux de marché. Opportunité d'investissement majeure autour de l'ESG. C'est vrai que nous, en Europe, on baigne dedans depuis plusieurs années. Mais vous dites effectivement n'oublions pas que les États-Unis sont en retard, qu'ils vont se rattraper leur retard et qu'effectivement, ça va encore accélérer cette tendance du point de vue de l'investissement. Oui, puis je prends juste un exemple de la ville de New York encore qui a annoncé qu'elle se désinvestissait de 4 milliards de décarbonisation. C'est aussi des annonces très très fortes qu'on n'a pas vues depuis, qu'on ne voyait pas forcément outre-Atlantique. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci de nous avoir apporté cet éclairage autour de l'opportunité d'investissement ESG avec les États-Unis qui sont en train de rattraper leur retard en la matière avec le symbole de la réintégration des accords de Paris qui est la tête d'affiche, la décision vitrine de cette administration Biden qui est en train de s'installer. Anne-Laure Frischlander, Jacques Hobson, DG de BNY Mellon IM avec nous dans Smart Bourse aujourd'hui sur Bsmart. Et on en vient au résultat aux perspectives de ST Microelectronics avec son président du directoire, directeur général, Jean-Marc Chéry qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Jean-Marc Chéry. Merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes par téléphone. L'enseignement quand même des chiffres que vous publiez ce matin et de vos perspectives, c'est que la reprise a été beaucoup plus forte que ce que vous-même pouviez estimer au cours de la deuxième partie de l'année 2020, Jean-Marc Chéry, et que sans doute vous avez devant vous encore une phase d'accélération tirée par une demande très très forte notamment sur certains segments d'activité que vous pouvez adresser Jean-Marc Chéry. Quel est le bilan que vous faites de cette année 2020 ? L'année 2020 c'est effectivement une année particulière où on est passé à travers des swings très importants sur la demande. Bon, je ne vais pas trop me repencher sur le passé et me concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, sur ce qui se passe aujourd'hui, en fait, sur la demande de composants, c'est qu'effectivement il y a un alignement des planètes qui est extrêmement positif sur l'ensemble des marchés que l'on sert. Donc, le marché électronique stand-alone, c'est-à-dire tout ce qui est smartphone, tablette, PC, accessoires, etc. Donc, je l'ai entendu dans l'intervention qu'il y a eu précédemment et vous avez vu les résultats d'Apple. Bon, c'est clair que la pandémie, le fait de rester donc chez soi, de travailler, connecter des décisions qui ont été prises par les entreprises, il y a eu une accélération effectivement du taux d'équipement soit chez les individus, soit chez les entreprises, sur toute cette électronique et donc une forte demande de composants puisque aussi le contenu en composants augmente à chaque fois. Vous voyez maintenant dans un iPhone l'ensemble des possibilités que vous pouvez avoir. Bon, le deuxième grand marché qui est le marché industriel, pareil, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, oui, depuis quasiment le deuxième trimestre de toute l'Asie est reparti quasiment à ses niveaux pré-Covid et on commence à voir effectivement depuis le quatrième trimestre une accélération à la fois sur l'Europe et à la fois sur les Etats-Unis et comme les niveaux d'inventaire sont très bas dans l'ensemble de ce marché et bien dès que la reprise arrive on le voit de façon immédiate sur l'industrie des composants. On peut parler de situation de pénurie Jean-Marc Chéry ? Alors avant de vous parler de pénurie notamment sur l'automobile parce que là je vous vois venir déjà sur l'automobile ce que je veux vous dire c'est que la transformation est en cours donc l'électrification du véhicule donc vous voyez bien que là cette fois-ci c'est parti le nombre de véhicules donc complètement électriques ou hybrides est en train d'exploser donc il y a une transformation de cette industrie qui est en train de se faire et l'industrie électronique l'industrie des composants est un partenaire clé dans cette transformation puis après il y a l'automobile classique bon l'automobile classique qu'est-ce qui s'est passé ? L'automobile classique effectivement liée à la pandémie au deuxième trimestre il y a eu des fermetures d'usines il y a eu des fermetures des grands sous-traitants de l'automobile comme d'habitude cette industrie travaille à peu d'inventaires donc a mis les inventaires à zéro et puis à la sortie de l'été a commencé à réagir sauf que l'ensemble des capacités de fabrication mondiale de composants parce que la situation que je viens de vous décrire est fortement chargée et peut-être ce que l'industrie automobile n'a pas bien compris c'est que en fait pour produire un million de véhicules comme vous avez maintenant à peu près 1000 euros quand vous avez par véhicule de composants électroniques c'est un véhicule électrique et 500 euros quand c'est un véhicule normal pour produire ce million de véhicules il faut investir un milliard de dollars dans des usines de fabrication de composants donc si vous voulez je comprends bien que les fabriques automobiles disent c'est quand même pitoyable de mettre en arrêt de chaîne une usine pour un chips d'un dollar mais ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que pour produire un million de véhicules il faut investir un milliard de dollars dans des usines de fabrication de composants pour pouvoir les approvisionner et ça ça ne s'invente pas du jour au lendemain donc aujourd'hui oui on est dans une situation où la demande globale de composants excède de façon importante et notamment la demande court terme les capacités de fabrication et d'assemblage et donc l'industrie des semi-conducteurs est en train de s'organiser est en train de réagir c'est une situation qui va s'atténuer au cours de l'année cette tension extrême entre la demande et l'offre comment vous voyez évoluer cette situation au cours de 2021 Jean-Marc Chéry je pense qu'elle ne s'atténuerait pas avant la fin de la première partie de l'année et donc elle devrait s'atténuer graduellement sur la deuxième partie de l'année vous voyez bien une compagnie comme la nôtre on a augmenté notre niveau d'investissement puisque maintenant on va quasiment investir 2 milliards et ces investissements vont arriver entre le premier et le troisième trimestre et donc vont bénéficier à augmenter les capacités de production au-delà de ce qui était prévu entre le deuxième et le troisième trimestre donc de l'année 2021 donc bénéficieront je dirais à relâcher ces tensions sur la deuxième partie la deuxième partie de cette année ça vous met en capacité aujourd'hui d'exercer un pricing power significatif Jean-Marc Chéry si vous voulez on n'agit pas de façon opportuniste encore une fois c'est ce que je vous disais tout à l'heure je pense qu'il faut simplement prendre conscience que pour produire un million de véhicules l'industrie des semi-conducteurs doit investir un milliard et donc à un moment donné il est normal il faut que tout le monde y participe voilà qu'on y participe un peu quoi c'est ça le sujet et le sujet n'est pas d'être opportuniste sur les prix le sujet est de je dirais contribuer de façon équitable aux investissements massifs qui sont faits par l'industrie des semi-conducteurs j'ai en tête on s'était parlé il y a un an au coeur du premier confinement je crois Jean-Marc Chéry et vous nous expliquez à l'époque que votre usine la plus en pointe qui est votre usine de crawl je crois aux portes de Grenoble en Isère vous arriviez à la faire tourner à 100% de sa capacité avec la moitié des équipes sollicitées Jean-Marc Chéry je ne sais pas si c'était prévu dans les plans de STM de pouvoir faire tourner ces usines à 100% avec seulement 50% des équipes mais qu'est-ce que vous en retenez comme enseignement ce que l'on retient comme enseignement c'est clair que l'usine de crawl est à la pointe c'est une usine 4.0 donc elle est fortement automatisée je dirais les tâches des collaboratrices et des collaborateurs qui y travaillent sont plutôt des tâches qui sont liées aux équipements et liées je dirais à la maintenance liées à la maîtrise des procédés et il n'y a plus de tâches je dirais à une valeur ajoutée donc j'aime pas le mot qu'on classifie faible quoi c'est plus de l'assemblage d'il y a 30 ou 40 ans c'est une usine qui est extrêmement à la pointe et c'est vrai que pour pouvoir la faire tourner à son maximum de capacité on peut s'organiser je dirais entre les ingénieurs les techniciens et les opérateurs techniciens pour la faire tourner quelle que soit la situation à 100% de sa capacité c'est ce qu'on a su faire donc encore une fois au pire de la pandémie et je dirais de l'émotion qu'il y avait autour de cela on a su garantir à nos employés les conditions pour opérer de façon tout à fait saine et protégée donc on s'est battu avec conviction pour ça on est passé à travers et on est en train d'augmenter de façon importante la capacité de fabrication puisqu'elle va passer à peu près en 2021 de 6000 tranches 300 mm produites 6000-6002 à quasiment 7800 donc on va augmenter quasiment de 30% la capacité de fabrication de l'usine de Croix une question aussi peut-être sur la neutralité carbone que vous atteindrez en 2027 je crois que c'est le plan de marche qui a été communiqué par ST Micro en fin d'année dernière Jean-Marc Chéry alors évidemment beaucoup d'entreprises communiquent sur cet objectif de neutralité carbone on comprend que c'est un prérequis aujourd'hui avec une pression très forte beaucoup de parties prenantes qui estiment que ça devient indispensable est-ce que ce plan de marche sera aussi participera aussi à la création de valeur pour vos actionnaires Jean-Marc Chéry de toute façon déjà c'est c'est une conviction propre de l'entreprise qui ne date pas du CEO présent donc je ne vais certainement pas m'approprier je dirais cette décision puisque l'engagement sur l'environnement a été je dirais démarré dans les années 90 parce que les Pistorio je rappellerai toujours que ST a été la première compagnie de semi-conducteurs au monde qui avait tous ces sites de fabrication certifiés et masse qui était la norme la plus je dirais exigeante contraignante je dirais en termes d'environnement donc là maintenant aujourd'hui je dirais on a accru énormément puisque là on fait 10-2 et je communiquerai les chiffres pour 2021 le temps venu donc pour nous c'est indispensable effectivement un de maîtriser nos émissions directes et on sait exactement de par nos process de fabrication quelles sont les émissions directes et on sait comment les neutraliser ça c'est le premier objectif deuxième objectif on sait comment on doit optimiser nos consommations d'énergie c'est la raison pour laquelle on a fait un accord stratégique avec Schneider pour pouvoir travailler à mieux optimiser nos consommations d'énergie par unité de pièces produites et puis aussi surtout à utiliser beaucoup plus d'énergie renouvable qu'aujourd'hui bon puis après le troisième point sur lequel on va investir et dépenser de l'argent c'est pour neutraliser je dirais les effets des transports de nos marchandises et de nos gens bon après nous on est simplement convaincus qu'en faisant ça on améliore l'efficacité globale de la société et donc améliorant l'efficacité globale de la société ben oui on va participer à la création de la valeur de l'entreprise ensuite l'autre chose qui est pour nous la plus motivante c'est l'attraction de talent bon j'ai peut-être 60 ans mais j'ai des enfants jeunes j'ai des amis qui ont des enfants jeunes je pense que les jeunes générations sont extrêmement sensibles effectivement aux entreprises qui ont à la fois la capacité de leur offrir je dirais un avenir professionnel de la passion sur les produits qu'elle fabrique mais surtout un engagement sur l'environnement et ça c'est quelque chose quel que soit votre âge et vos convictions que vous ne pouvez pas nier vous ne pouvez plus attirer aujourd'hui un talent dans l'entreprise si vous ne montrez pas votre engagement sur l'environnement bon et c'est ça qui effectivement motive la compagnie et bien sûr participera à la création de valeur de la société merci beaucoup Jean-Marc Chéry merci d'avoir pris quelques minutes pour commenter vos résultats vos perspectives les enjeux pour STMicro et je le précise on n'a plus le temps Jean-Marc Chéry mais vous êtes en route pour un nouveau mandat puisque le conseil a proposé votre reconduction en tant que président du directoire directeur général on suivra le vote des actionnaires mais a priori Jean-Marc Chéry vous êtes reparti pour 3 ans à la tête de STMicro merci beaucoup d'avoir été avec nous STMicro qui signe à la mi-journée la plus forte hausse du CAC 40 nous on se retrouve ce soir en direct de STMicro et de STMicro et de STMicro Sous-titrage ST' 501